Après deux défaites consécutives ayant interrompu une invincibilité de 6 matchs, Rodez est à la relance pour essayer de rester dans la première moitié de classement. En face, Grenoble est 15ème avec 3 points d'avance sur la zone rouge. Si le JF38 redevient performant au stade des Alpes avec 3 victoires d'affilée, en revanche c'est toujours aussi compliqué en déplacement avec 4 revers en autant de matchs. Mais ça va plutôt bien débuter pour les hommes de Mauricio Iacobacci qui vont obtenir un pénalty suite à cette faute de Lionel Mpassi. C'est Anthony Belmont qui fait face au gardien du RAF et transforme sans trembler plein axe. Deuxième but à l'extérieur simplement pour Grenoble depuis le début de la saison. 1 à 0 donc grâce à cette transformation d'Anthony Belmont. Lors du dernier match, Grenoble a livré sans doute son match référence en s'imposant 4 buts 1 contre Nancy. Et alors que le score était de 1 but partout à la pause et qu'ils étaient en infériorité numérique, on essaie de surfer sur ce match les Grenoblois pour tenir. Parce que le RAF essaye de revenir avec cette tête de dépré captée par Brice Mauble. Grenoble qui n'a pris aucun point à l'extérieur en 4 rencontres. Pour l'instant, vire en tête ici au stade Paul Lignon sur le score de 1 à 0. Avant cette rencontre loin du stade des Alpes, le bilan des Grenoblois. C'était 1 but pour, 9 contre. Là ils tiennent, même si Bradet d'Angers s'essaye de loin. C'est repoussé par Brice Mauble qui a bien giclé sur cette frappe de l'ancien cambysien. Le RAF pousse, le RAF essaye, mais il y a tantôt Brice Mauble, tantôt un peu d'imprécision pour permettre à la formation de Laurent Perlade d'égaliser. On avance dans cette partie. Brice Mauble se dit que ça sent bon. que Brice Mauble va saisir cette opportunité de s'offrir un premier succès à l'extérieur. Et bien non, puisqu'à la 94ème minute, Florian David égalise sur Coufran. Le premier but pour Florian David, il en avait inscrit 4 lors de l'exercice précédent. Avec notamment un Coufran plutôt bon en la matière. En tout cas, il permet à Rodez de revenir logiquement à la marque au vu des efforts consentis dans la deuxième mi-temps. Ballon touché par Brice Mauble qui ne réalise pas la parade décisive sur ce coup-là. Un but partout. Grenoble pensait tenir un deuxième succès de rang et une première victoire à l'extérieur. Mais le coup de patte de Florian David dans les arrêts de jeu permet au RAF de sauver un point à domicile et d'éviter un troisième revers de rang pour des 10e, Grenoble 15e.